Hummm, putoutou... Ne remue pas la queue alors que je suis torse-poil... ... Excusez-moi... c'est la chaleur, il fait... Il doit faire 30 degrés dans mon bureau. C'est genre hallucinant. Pourquoi il m'aime en plus ce con... Ouais, bonjour à tous et à tous ici, on se retrouve pour une autre vidéo. Un nouvel épisode de The Legend of Zelda... Mais il me suit... Mais je vais rien donner... le 42ème épisode et depuis le dernier c'est vrai The Legend of Zelda Breath of the Wild est mon plus grand let's play sur la chaîne plus d'une quarantaine d'épisodes j'avais pas tilté le dernier épisode mais voilà merci encore à tous ceux qui me suivent merci je sais que des fois c'est pas simple de suivre des très grands let's play et quand vous suivez ça veut dire que soit et bien vous aimez le jeu soit vous aimez le youtubeur et en l'occurrence je pense que vous aimez le jeu bref merci beaucoup en tout cas pour ceux qui me suivent encore au bout de 40 épisodes bref aujourd'hui on se retrouve on est un tout petit peu au dessus du plateau du prélude on est au nord du plateau du prélude et on est au relais de l'orée de la plaine c'est bien ça et alors qu'est-ce que je trouve là vous allez me dire et bien j'ai tout simplement joué un peu hier soir à zelda alors bien sûr je vous attends bien sûr pour faire de l'histoire j'ai réalisé juste des petits plats je fais la cocorico avec la voilà et en passant à cocorico j'ai aussi récupéré des fées voilà c'est pas bien méchant euh j'en avais récupéré trois je sais plus combien j'en avais bref j'en ai récupéré et j'ai papillonné un petit peu euh j'ai pris encore ma truc en photo notamment euh ce clébar bonjour 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 bref euh plein de choses en papillonnant j'ai rencontré des higas j'en ai rencontré euh un donc un higas qui me qui m'a ajouté cette cette serfouette euh ça c'est un higas va t'en le chien euh pardon euh c'est un higas du style un pnj qui fait je l'aurai un jour euh et là attends attends gros zoom sur sa tête le héros et là il veut te tuer ça c'est un higas tout à fait basique euh et j'irai j'ai croisé aussi deux autres higas mais les gros higas cette fois-ci les capitaines je sais pas quoi avec les sabres tranchevents euh j'ai utilisé mes bâtons là voilà les mentaires c'est pas bien méchant euh sinon voilà rien de plus rien de bien méchant euh voilà je pense qu'on peut continuer l'aventure dans mon sac à dos j'ai des bouts d'un fin découpé il y a il y a si longtemps et ici il y a deux personnes alors pourquoi aussi je suis venu au relais pourquoi je me suis arrêté au relais vous allez voir oui 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 j'ai croisé un cheval en papillonnant j'ai réussi à le choper et vous allez me dire mais oui ferme là et oui j'ai pas alors j'ai trouvé un cheval qui ressemble un peu à Epona c'est celui qui ressemble le plus à Epona et je l'ai appelé Epona alors bien évidemment c'est pas le cheval de l'ami Bowling oh je suis soif en cheval quand même putain mais voilà donc du coup et bien attendez je vais aller voir juste cette dame là qui me parlait justement voilà c'est bienvenu au relais voyageur oh c'est mon dada alors quel superbe animal je sais je sais oui donc j'ai apprivoisé donc je suis monté je l'ai calmé plusieurs fois et je lui donnais de la bouffe d'accord donc il m'aime pas assez bon c'est pas bien grave on va lui donner de la bouffe tiens mon bébé il s'en bat les couilles me parle pas je veux récupérer la viens ici viens ici mon cheval il a cramé mon cheval voilà c'est bien on dirait que tu manges dans le tu t'en fous oui par contre je sais pas où il la range ça je veux même pas savoir bref lâche moi alors les commandes à cheval sont un peu bizarres mais bon bref donc il y a des quêtes aussi ici c'est ce que je voulais vous dire ce que je voulais vous faire découvrir malheureusement tout le monde est parti il y a des selles mais où qu'ils sont toi t'as une quête non c'est toi qui as une quête c'est le voyageur est-ce que tu as déjà vu un cheval blanc mon repère m'a raconté qu'un jour à la colline de Salfor il avait vu un cheval blanc de la famille royale il y a pas longtemps un client m'a dit qu'il avait aperçu un cheval blanc à la colline de Salfor dans l'avant-dernière épisode dans l'épisode 40 on avait croisé un mec pardonnez-moi avec un kleps qu'ils avaient dit ouais on croise un grand truc brillant il m'a senté à la gueule puis un klebar il a sauté dessus c'était ce cheval-là vu qu'il était brillant oui aucun problème oui ouais donc ça c'est le cheval blanc de la famille royale très bien maintenant je veux le deuxième c'est toi qui avais une quête au relais puis bien bah fait comme chez toi t'es crevé oh ça se voit à ce point-là bah en fait j'aime bien les chevaux c'est pour ça que je voulais un poste royale mais c'est cool on m'a signé à me tirer à l'éperdium de nulle part mais je me plains pas par contre qu'est-ce qu'on bosse par ici même si je suis au jour de la nuit genre ça va pénible putain t'es chiant aussi venaison divine oh putain tu demandes je crois que je le vends 300 mais bon c'est une quête je vais faire le jeu à 100% voilà la mine me mouche sur ta venaison voilà bref c'était les deux quêtes qu'il y avait ici parfait et maintenant qu'est-ce qu'on va faire et bien on va continuer et j'ai bien envie justement d'aller à l'ouest de la plaine d'Hyrule pour changer un peu dans les deux derniers épisodes on a fait des on a fait des sanctuaires c'était un peu rébarbatif on va s'arrêter on va changer on va faire autre chose voilà parce que j'ai pas envie de faire 10 épisodes de sanctuaires puis après le goron puis repartir direct chez les piafs ou quoi voilà j'ai envie d'explorer un petit peu aujourd'hui 42ème épisode on a le temps clairement on a le temps surtout pour trouver les 900 corogues bref tour de la plaine voilà j'aimerais bien trouver aussi des nouveaux vêtements c'est d'autre côté c'est par là-bas on va aller donc par là-bas c'est une blague c'est une blague c'est une blague ils respawnent bref visiblement les gardiens respawnent d'accord c'est bon à savoir j'ai déjà eu en photo bon on continue donc ici on avait vu donc le ce tronc un peu chelou là-haut on avait chopé le la cette épée là voilà la longue épée des flammes pourquoi pas euh et on avait pas exploré il me semble par là et au passage on se rapproche un petit peu des piaf ça fait plaisir on voit de nouvelles zones on explore on explore donc là on s'éloigne justement un peu du centre d'Hyrule alors par contre moi on voulait pas mais voilà on va descendre comme ça c'est plus simple chuchu ah c'est les mêmes oui il a résisté beaucoup plus longtemps lui on va comprendre en fait je me suis arrêté parce que je voulais prendre en photo le roquin que j'avais déjà pris bref tant pis cette ce petit hameau est-ce qu'on y est déjà allé je ne crois pas ruine du temple des sages ok pour moi ce Zelda est de plus en plus la suite chronologique d'Ocarina of Time pourquoi ceux qui ne savent pas dans Ocarina of Time on a et bien justement un temple dans lequel on retrouve les sages ça va les flèches d'électrique c'est bon même pas tu me touches donc voilà je disais on a un temple dans lequel on retrouve des sages et bien ces sages là il y en a il y en a 7 je ne sais pas trop combien il y a de je ne sais pas de pièces de bâtiments ici mais temple des sages ça me fait encore plus dire que c'est la suite je ne sais pas non c'est nul c'est nul dans un dernier épisode je crois que c'était celui le 39 dans lequel je vous parle dans lequel on fait deux souvenirs pardonnez-moi deux souvenirs et on apprend un peu plus sur l'histoire des parents de Link notamment du père de Link c'est dans celui-là que je vous parle un petit peu de la chronologie des Zelda et je vous dis tiens ok pas Ocarina of Time Breath of the Wild oui c'est ça et la suite chronologique de Ocarina of Time et bien j'y crois de plus en plus excusez-moi pardonnez-moi ah bref il faut un oignon ici salut salut bref voilà merci c'était chiant euh ah d'accord en fait c'est ok à des endroits c'est plus profond que d'autres ok alors bien évidemment il pleut sinon c'est pas drôle ça va être plus facile pour monter la montagne au pire je ferai une ellipse j'attendrai qu'il pleuve plus mais bon voilà divinéa qu'est-ce que c'est que c'est la divinéa c'est la la le oui alors c'est pas le le pot l'oignon divinéa c'est le non je pense que c'est le voilà ça ça m'aurait étonné bien évidemment tu ne tires pas dessus mais tu me touches ça m'aurait étonné que le petit truc en plus soit pas dans l'eau tu me laisses le poser où je veux mais c'est pas fini ce bordel non mais dis-dedans voilà putain l'oignon sniper quoi c'est genre bonjour voilà 900 53 noachorogu on va essayer quand même de monter oh il y a un sacré pont en plus là-haut alors attend on va essayer de monter en diagonale en diagonale ça passe allez en diagonale il y a tout qui passe bon on va attendre allez bah du coup je fais une ellipse oh putain il n'a pas fallu attendre longtemps bon un bien voilà vous vous en doutez il y a un truc sur ce rocher si c'est pas un l'éthorox c'est un inox non il n'y a rien sur ce joli plateau inoffensif là c'est ce que tu vas me faire croire j'ai vraiment du mal à y croire c'est quoi cette coulée de boule pour moi il y a un truc là c'est sûr il y a un truc qui va se passer il y a un mec qui va nous donner rendez-vous il va rappliquer ses potes il gasp il y a un truc pardon ça me méthode bon après on a de belles vues d'ici on a les hauteurs j'ai rues d'eau et le plateau de brelude là-bas moi je reste sur mes gardes je l'ai eu non je l'ai pas eu bon tant pis c'est un corbag des montagnes visiblement bon je l'ai eu c'est moche mais je l'ai eu il y a quoi là ok il y a un verger immense il y a un verger immense je sens qu'on va récupérer nos nos pommes ici maintenant voilà clairement est-ce que j'ai besoin de vous le dire non voilà voilà je pense qu'il y a un truc si on casse tout je pense qu'il y a un truc qui se passe bon ça nous fait des pommes c'est pratique donc ça c'est pareil c'est un bon spot pour farmer ici mais j'ai pas la carne je peux pas à part noter au pif je peux pas faire grand chose ok bon je vais pas couper tous les arbres je ferai ça en off au pire si jamais il y a bien une houe donc c'est habité il y a quelque chose qui se passe ici mais quoi dommage il y a une hache de bûcheron pour moi enfin cette montagne là cette plaine qu'on a vu en bas cette coulée de... il y a un truc vous allez pas me dire que c'est que du décor il y a rien qui sert de décor dans ce jeu c'est obligatoirement utile dans l'histoire un truc une quête rien n'est inutile dans ce jeu me dites pas ça je ne croirais pas il y a des corbacs des arbres morts il y a forcément un truc me le cachez pas me cachez pas me dites pas qu'il y a rien je ne vous croirais pas il y a au moins un camp si ce n'est rien si ce n'est plus ah c'est embêtant je suis là pour prendre des photos je suis reporter par contre frérot au départ c'était mon bouclier tu ne le récupères pas c'est poli normalement je ne sais pas c'est mon bouclier tu ne piques pas ce n'est pas à toi tu ne t'en vas pas tu ne vas pas te cacher une lance des sylvains ok d'accord une lance des sylvains pourquoi pas petit épisode léger encore une fois donc ici on a une popote ne me dites pas que c'est que pour un camp je ne vous croirais pas Nintendo ne me mentez pas je suis sûr qu'il y a un corogu déjà ah là il y a quelque chose à casser ok ok magnifique toujours un bébé en plus même si je suis sûr qu'il y a un corogu en haut et en plus de ça il est creepy bon ok pourquoi il y a des éclairs là bas ouh c'est creepy oh c'est creepy j'aime bien on va juste loquer ça ouais c'est ça il y a une lune de sang elle est cachée où ok bon on va aller là bas on va se diriger par là bas moi je dis et au passage on explore les falaises un petit peu abîmées et complètement creepy il fallait me prendre dans la tronche en fait littéralement ça aurait été genre ridicule bon frérot euh t'as décidé de pas bouger ou c'est comment voilà enfin tu bouges quoi enfin allez roule what c'est quoi ce truc du démon il y avait bien la flèche on est d'accord voilà merci il y a encore un gisement bien évidemment il revient la ruby voilà oh là ah on était en bas ça c'était le pont je crois on était au dessus de la paravoile à peu près là en dessous du pont ok qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ce site bien évidemment sinon vous avez pas me lâcher bah non bah non vous êtes vous êtes voilà on dirait squeezy à la pari games quick voilà venez par là venez venez voilà les deux en même temps c'est bien voilà on va aussi récupérer par la même occasion celui-ci voilà vous êtes bien mignons toi je trouve que t'es un peu un forceur quand même tu forces un peu beaucoup s'il te plaît t'as pas de muscles donc tu peux arrêter de rouler bouler s'il te plaît bon c'est quoi ce site du démon par contre là non mais pourquoi je suis venu là de nuit moi aussi bien évidemment il faut que monsieur le yigas il vienne se retrouver nénénénénénénénénénén Menom Bien Mec si j'arrive à te finir à la bombe Non même pas Et sinon les stall machin Ils se barrent maintenant ou ils attendent encore un peu Et maintenant il y a son pote le nain qui arrive Mais c'est une blague ce jeu C'est une blague Oh mais c'est C Non par contre je t'ai frappé dans la tête Donc un minimum Bon et le nain de jardin là bas Boum j'ai gagné Non mais c'est On est dans une zone finale On est dans une zone de fin de jeu C'est logique On est à côté du château d'Hyrule Ils sont pas forcément puissants mais ils sont nombreux Bon Est-ce que je peux pouvoir parler mon pote le pigeon là quand même Qu'est-ce que tu fous là toi du coup Oh pardon moi j'étais complètement absorbé par ma chanson Elle a été écrite par feu mon maître C'est la dernière chanson qui m'est apprise avant de quitter ce monde il y a quelques années Pardon moi j'étais perdu dans mes pensées Cela m'arrive quand j'aurais pensé au passé Là où nous sommes en ce moment à perdurer un de ces anciens chants Pardon nous Je ne sais pas vous les refus Faire ces preuves Toi tu l'entends Non Faut que je l'entende pour déclencher la quête Quand deux roues d'une flèche auront été percées L'épreuve du héros te sera révélée Putain Bon Cherchons donc deux roues comme il dit Qui peuvent être percées en même temps par une même flèche Cessez Je ne veux pas vous voir Vous êtes moche Encore du doute dans les hautes herbes Je crois que j'ai Je crois que je l'ai attendu Et du coup Mipha elle m'a aidé J'étais un peu dans la chcomune Du coup elle m'a Voilà C'est Mipha oui c'est la prière de Mipha pardon Cessez les hautes herbes Ah je ne sais pas Attendez si Ou alors Ou alors On va le faire à partir de celui là C'est la Oh non il faut bien viser Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà C'est la prière de Chidagos Pas trop compliqué Faut chercher un peu J'aime bien J'adore ces animaux J'adore J'adore Marché Non sérieusement c'est vraiment bien comme animaux C'est bien sympathique Ça fait pas trop Ça tue pas trop le cerveau Mais en même temps C'est pas non plus Ultra simple Faut chercher un minimum Quand t'arrives sur le site T'as Voilà Quand je suis arrivé Je savais pas vraiment ce qu'il fallait faire Mouvement parallèle Voilà Non c'est tout Ah Ok Ok J'ai vu un truc C'est bon j'ai compris Mais Encore faut-il Ok Donc on va attendre Ah bah on a le coffre déjà Mais Oh je prends Ah non c'est pas ça Ça c'est juste pour le Oh mais je viens de comprendre Ok Non ça c'est juste pour le coffre Ok Faut le temps que ça monte Voilà Allez taxi C'est facile C'est facile C'est facile C'est juste que J'ai vu une plateforme Mouvante en bas J'ai vu le bout d'un interrupteur La lueur d'un interrupteur J'ai fait c'est bon c'est là-bas Mais non Pas forcément Voyons Mais je l'avais mise en bas à droite Ouais j'ai le coffre Parfait Bon Je sais pas ce qu'il s'est passé Il me semblait bien l'avoir mise en bas à droite Je regarderai mais je crois que oui C'est une énigme là par contre Résolue mais une énigme Enfin bref Faut que j'arrête l'humour Faut vraiment que j'arrête l'humour Ça c'est cool Et pour terminer messieurs dames On va aller Hum A Elimit Au village d'Elimit Pourquoi ? Parce que Eh bien je sais pas si vous avez Vous en rappelez mais il y a encore un gamin Il y a toujours le même gamin Qui veut qu'on lui montre encore des armes Plein d'armes Et cette fois-ci c'est l'arc à double encoche Que je garde depuis des millions d'années Je crois qu'il y a un truc collé au mur J'ai pas compris Bref c'est mes yeux qui derpent J'ai chaud Et depuis un bout de temps Maintenant je garde son arc à double encoche Qui veut que je lui montre Et je dois pas l'utiliser Pour pas le casser tout simplement Mais on va y aller justement pour le montrer Je pense que c'est soit le dernier Soit l'avant dernier Éléments que je vais lui montrer Je pense Parce que sinon ça commence à faire long J'imaginez Faut que je montre Tout les armes du jeu Non c'est bon N'éconne pas Bref On descend Parfait Il court en plus Eh gamin Salut Oh Je le reconnais ce truc Ce serait pas un arc à double encoche T'as tenu ta promesse Montre-moi Montre-moi Voilà J'ai tué des gens pour aller voir C'est démarre C'est démarre de voir un truc aussi bien pour de vrai Oui merci Dès moi du pognon 50 toujours Oui Toujours Alors Putain encore Voyons voir Peut-être Je sais J'en ai un Bouge pas Reviens Oh Oui Oui Parfait Ça c'est rentable par contre Ça c'est vachement rentable que j'en ai J'ai tué encore des gens Pour le voir Pour la voir Oui C'est cadeau 100 Oui Dis moi La hache de gardien 2.0 Non Ça par contre j'ai pas Bon Excusez moi Mise à jour Ok La hache de gardien 2.0 Ça par contre j'ai pas Et donc ça je l'apporterai plus tard Et au final j'ai pas regardé combien j'ai de pommes du coup Puis tout à l'heure Attendez Voilà 312 Ok tout va bien Bref On est dans l'abus Y'a un truc à faire aussi avec ça je pense Mais je sais pas quoi Je sais pas trop quoi Bref Je pense que la dernière arme qui va falloir qu'on le monte C'est la Master Sword en fait J'en suis quasiment certain Je pense Bref on va regarder juste un petit peu ce que j'ai comme quête à Elimit Ouais tiens on va se terminer sur ça On va aller au laboratoire antique Et par contre je vais me téléporter Vous m'en voulez pas c'est un peu loin Et on va photographier le champi qu'il y a derrière le labo Voilà c'est pour finir cette quête Pour plus qu'on l'ait Ça rajonge un peu l'épisode c'est vrai Mais voilà c'est pas fou fou Donc bon Voilà Ok Bon bien voilà Je pense qu'on aura quand même fait un petit épisode bien sympathique Euh Piti 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 Ah il est là Voilà On va rentrer par la porte De secrète Oh Ouf con Bonjour Tu as réussi à prendre une photographie du champi Pas trop compliqué Très bien voyons ça Tiens Oui Mais j'en ai J'en ai plein Mais j'en ai plein Oui Mais oui J'en dois en avoir une cinquantaine de ces trucs là Voilà peut-être qu'on pense Ça c'est cool Euh Je l'ai pas utilisé mais c'est bien Oui Au fait Oui Mais je suis là Je Coup de Coup de joystick De Joy-Con Elle est une Je dispose d'informations Qui doit absolument parvenir à tes oreilles Il m'est possible d'augmenter la quantité d'éléments Que ton détecteur chez K-Plus peut chercher Et tout de suite Eh bien Ça risque d'être difficile à croire mais Je vais t'expliquer C'est-à-dire que je peux dire de chercher plusieurs trucs à la fois Le pire guide que tu vois là cacher des photographies du passé A ton encyclopédie d'Hyrule Cranement facilité Euh Ok Oui Rememmement TD En fait tout a changé depuis qu'il a été amélioré De le relier à l'encyclopédie Mais je le sais Les photographies C'est extrait celles pour les ajouter à ton encyclopédie Et ainsi les joueurs de chambre chère du détecteur Euh Non Ah les salopards C'est comme le hibou dans Ocarina of Lime De mettre d'abord Comme choix par défaut Oui répète C'est horrible Non Ouais Oh pute Lâche-moi Cling Clong Cling 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 Ta métier qui a reconnu Ajout de photos dans l'encyclopédie d'Hyrule Distribution de la Google Bon Sous-titres par Jérémy c'est des bananes qu'on m'a rajouté dans l'encyclopédie là on est d'accord c'est moi qui devrais retrouver la mémoire je te rappelle que je suis à la musique saleté on n'est pas bénévole je te signale avant de participer au financement du labo d'accord ouais on n'a pas trouvé aussi le labo antique d'Akala ouep 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 bien je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là messieurs dames on a fait le tour et de toute manière il est un peu tard pour continuer la vidéo je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir fait cette vidéo n'hésitez pas à commenter un pouce et un pouce rouge si vous avez pas plu je fais de gros bisous c'était la nuit on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode de Zelda Breath of the Wild épisode 43 bisous c'était la nuit tchou